Et bien le bonjour, bien le bonsoir, chers aventuriers, bienvenue sur la suite de notre aventure Sea of Stars, nous sommes au 18ème épisode si je ne dis pas de bêtises, et nous nous étions arrêtés au royaume des nuages, ça y est nous étions enfin dans le ciel, et nous étions arrivés à l'auberge. Petite information, pensez à vous reposer dans cette auberge, puisque dans cette auberge vous pouvez récupérer un con qu'arc-en-ciel, ensuite j'ai battu très facilement First Try en Assassin Archer, ça s'est joué à deux points, mais j'ai gagné First Try et ça m'a débloqué, voilà, roulement de tambour, la figurine d'Assassin, je ne sais pas si j'ai tout, je pense que oui, peut-être pouvoir aller affronter l'horlogère plus tard. Donc je suis à une quarantaine de trucs arc-en-ciel aussi, donc sachant que j'en ai oublié, que je n'ai pas fait tous les temples, on est sur la bonne voie. Donc on est parti pour la suite, on retourne dans le royaume, et nous allons explorer, et parler à ces gens qui sont gigantesques. Mes petits, allez-vous rencontrer le conseil ? Si oui, je vous souhaite bonne chance, vous pouvez être très difficile. Bonjour, je suis l'artisan local, certains des jeux que je crée sont les plus petits, devraient vous aller. L'épée de Cloud, ce nom elle est reconnu. Je trouve qu'elle permet d'apprendre à cuisiner un souvenir de la pêche. Je trouve qu'il y a des pêcheurs chuchettes, printemps chuchettes. Je trouve qu'il y a des pêcheurs chuchettes. Je ne vois pas, ne vous en faites pas. Le clan y ajoute, nouvelle histoire à raconter. Ça veut être le géant, lui, qui nous ramène sur terre. Non, le coffre, le coffre, le coffre. Qui demande audience ? Présentez-vous. C'est moi qui demande audience. Nous vous entendons parfaitement. Pas la peine de crier. Oups. Un nom. Garl. Un titre ? Quoi ? Un titre ! Son titre est Cuisinier Guerrier. Cuisinier Guerrier. Nous comprenons que vous êtes en sursis. En effet, et j'ai une requête. Alors parlez. C'est pour mes amis ici. Je veux que vous les autorisiez à accéder à la mer des étoiles. Comprenez ce que vous nous demandez ? Absolument. Et qui se portera garant pour vous ? Garant ? Je ne sais pas, je pensais qu'on pouvait juste... Je le ferai. Votre présence nous honore. Dites-nous alors, possède-t-il la clé ? Oui, ils ont récupéré le Vespertin. Possède-t-il la force ? Oui, Solène et Luana se sont éveillés. Leur vœu est d'accepter ce dernier cadeau de leur amie et de terminer leur voyage. Où c'est-t-il la volonté ? C'est Ray. Quoi ? Comment est-elle arrivée ici ? Avec détermination. Nous estimons ce groupe de voyageurs acceptable. Il ne reste plus que la question de l'acte. Que propose le Cuisinier Guerrier en échange du passage de ses amis ? J'espère que vous avez un plan. Eh bien, que proposez-vous ? Je vais réveiller le dormeur. Vous provoqueriez la destruction totale de ce monde ? Qu'as-il voulait croire que nous pourrions accepter une telle proposition. Ne vous inquiétez pas, je le rendrai de nouveau gentil. L'ancêtre de la barème m'a dit un jour que je pourrais apaiser une âme depuis longtemps tourmentée. Je suis sûr que c'est ça dont il parlait. C'est un défi de taille. Quel est votre plan ? Les runes dans les Landes. Je n'en étais pas sûr en début, mais maintenant je sais ce que c'est. Il n'existe plus aucun novate. Comment alors ? J'accomplirai le rituel des éléments en cuisinant avec... Cible. Nous acceptons d'envisager votre plan. Comment utiliserez-vous l'eau ? La rosée magique pour faire pousser instantanément les céréales dont j'aurai besoin. Les monstres marins ont disparu. La rosée magique n'apparaîtra pas sans écailles enchantées. Ne vous inquiétez pas, je sais où en trouver. Et le feu alors ? La chaleur naturelle du volcan, c'est un nom. Absurde, le monstre de lave vous tuerez instantanément. Ça ira, mes amis sont très forts. Et la terre ? La magie terraformera le volcan. Vous pourrez donc utiliser son sommet comme four géant pour cuire ma création. Et je suppose que vous connaissez le magicien idéal. C'est sûr, et ce volcan aura enfin un nom. Le montfourneau. Poussez pas le bouchon, gamin. Le nom nous plaît. Reste le dernier élément. Comment le vent entre en jeu ? Capturons le zéphyr dans une bouteille. Une fois ma création terminée, je le laisserai porter l'odeur jusqu'aux narines du dormeur. Et pourquoi vous vous faites-il un four de la taille d'un volcan ? Parce que je vais cuire la plus grosse miche de pain que le monde ait jamais vue. Et qu'est-ce qui vous fait croire que cela suffira pour rendre le dormeur de nouveau gentil ? Oh, voyons, personne n'est grognon quand on se fait réveiller par l'odeur du pain frais. Nous n'avons aucun contre-argument valable. Si vous parvenez à apaiser le dormeur, nous accorderons à vos amis l'accès à la mer des étoiles. Le volcan est maintenant ouvert. Il nous faudra également ceci. Qu'est-ce que c'est ? Clé du vent, ok. Tu as assuré les gardes. Ouais, ça s'est bien passé. Je n'ai jamais vu le conseil aussi facilement reflancé. Ok, repartons et organisons tout ça. Déjà, je prends ça. T'as 41 ! Salut, c'est quoi ton nom ? Pointard, pourquoi cette question ? Génial, une seconde. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps alors on devrait se séparer. Quoi ? Je reste avec toi. Le temps presse, faites-moi confiance, d'accord ? Je me cherche de la terre de toute façon. Je cours à aucun danger. Et c'est où ? Vous vous souvenez de Malcolm Ed ? Il a promis de venir s'une bonne action recœurer sa magie. Tu penses qu'il peut terraformer un volcan ? Ouais, et puis le plan que j'ai en tête est assez simple. Bref, Zelle, tu te charges de l'air. A Loisissi se trouve un royaume céleste auquel tu peux accéder avec la clé du vent qu'ils nous ont donné. Trouve le zéphyr et mets-le en bouteille. C'est comme si c'était fait. L'air, pour toi, ce sera le feu. Franchis le volcan et affronte le monstre de l'Ave. Ensuite, on pourra rediriger la chaleur et terraformer le sommet en un four géant. Compris. Cyril, il vous reste l'eau. Après avoir déposé valeur au volcan, demandez à Hortense de vous ramener à la mer des cauchemars. Mais ne tuez surtout pas l'hydralium. On a juste besoin d'un écaille. Quoi que vous avez l'écaille, apportez-la à Tix, à merde. Les villageois s'uniront pour faire pousser et récolter les céréales. Putain, en fait, c'est garble le héros principal. Ramenez-en le plus possible sur le Vespertin et retrouvez-nous au volcan. Enfin, ce sera le monfourneau d'ici-là. Alors, d'abord ceux qui utiliseront le bateau. Valère et Serail, mettez-vous devant. Wantara. Ok. Moi. Oh, euh... Eh bien, je pensais que vous n'étiez pas autorisé à nous aider. Cette affaire n'est pas liée à un hôte. Je suis libre de choisir. D'accord. Les quatre éléments ont été assignés. Je suppose que vous pouvez vous joindre à une des équipes. Bon, à part, aucun danger ne m'attend. Alors, qui d'autre ? Voulez-vous aider ? Un Zail ? Et trois. Quoi ? Yeah ! Ce type est incroyable. Bien. Valère, maintenant, dit Koukar. Et... Shoot dans le bébé ! Oh ! C'est plutôt cool, hein ? Très bien, Zail. Je te retrouverai au Mont Frodo une fois qu'on aura tout. Fais attention à toi, regardes. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Extrôle. Le Royaume Céleste est à l'ouest de ce village. Passer devant. Ok ! Ok ! Ok ! Coffre ou pas coffre ? Popop, ça nous mène ou ça ? Ok, ça nous ramène là. C'est pas ce que je paye. ! Proyeume Céleste de l'Elementaire de l'air. Le Zephyr est là dedans mais il nous faudra quelque chose pour briser le castage, il y aura un peu. Ah putain vous voyez du coup les cristaux comme ça y'en a plein, enfin y'en a plein, j'en ai repéré en tout cas. C'est quoi ces combos là ? C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est bon ? Qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai mis en train de faire. Qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai mis en train de faire. Oui ! Je me suis en train de faire. Il a fait une petite chanson. ... 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 C'est parti. Il n'y a pas 36 solutions. C'est parti. 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 Carl avait raison. Cette écaille produira de la rosée magique. Retournons à Myrtle. La grande récolte peut commencer. Une séquence avec Carl et Malcommut du coup. A quoi servent les puits ? Oh, ça va faire beaucoup de blé. Mais regardez, si on fait tout tomber là-dedans, il sera moulu en descendant et on obtiendra de la farine une fois en bas. Moudre sur la pierre volcanique. Oui, on nourrit un crasheur de feu. C'est un sacré défi. Je ne sais pas si j'y arriverai. Mais je vais essayer pour vous. Merci Malcommut. C'est tout ce que je vous demande. Alors, on y va ? Oui, Valère aura dégagé le volcan d'ici notre arrêt. Le volcan a été ouvert. Maintenant, il faut nettoyer l'endroit pour que Carl et Malcommut puissent construire leur truc. Je vous suis. J'aime bien l'idée de séparer les groupes comme ça. C'est parti ! J'aime bien l'idée de séparer les groupes comme ça. C'est parti ! 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 D'accord ! Ah putain, gagne pas d'XP ! Merde. Non ! Faut pas remonter ! J'avais des choses aussi. On fait fabriquer en magma d'Ursi ! On refait le grand souffle ! Oui ! On se voit qu'en bas c'est pas d'aller ! On s'est passé ! On s'assuré ! On y va ! J'ai mis sauté ! On s'assuré ! On s'assuré ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... On va réussir à vous esquiver Ok ça s'en trouve pas Bon Et c'est des trucs ici On va réussir à vous On va réussir à vous Armure volcanique On va réussir à vous 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 C'est parti. 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 No. C'est parti. 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 On a les atta. C'est parti. 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 Mmht. Le numéro 2. Eh, de rien. C'est 수빈. Cela marque un nouveau départ. Je ne vais pas trop vous demander. Accepteriez vous de me donner un nouveau nom ? Bien sûr ! J'ai encore plus de temps. Je peux me faire ? Ok. Alors quelles sont vos ambitions ? Mon passé n'était que colère et destruction. Et vous m'avez montré la voie vers un dessin plus grand. Je souhaite honorer votre mémoire en devenant un serviteur de vous. Comme c'est gentil de votre part ? Un majordome ? Que pensez-vous de Saint-Clair ? Oh putain, je viens de capter. Attends, dans The Messenger, on rencontre un dragon ? C'est ce dragon-là en fait ? Attends. Je sais. C'est une nouvelle vie je vous donne. Wentworth. Je vais vérifier. Je vérifierai tout de suite. C'est bien le nom. Ah non, il ne s'appelait pas comme ça. Manfred. Mais attends, il y a deux dragons du coup ? Oh je ne sais plus. C'est juste un béant. Un peu. Un peu plus rien. C'est toujours qu'il en a un peu plus rien du coup. Bon, j'ai un doute, mais je crois que c'est un des dragons. Enfin encore merci, je n'ai jamais rencontré une âme aussi charitaine. Je comprends que votre temps est presque évolué. Est-il quoi que ce soit que je puisse faire pour vous remercier de votre gentillesse ? Et bien une chose, oui. Pour mon ultime voyage, j'aimerais voler sur votre dos avec mes amis. Ce serait un honneur et un privilège. Alors s'il vous plaît, conduisez-nous à Bercelune. Je veux être enterré sous le sol céleste. Et alors, on va voler de nouveau ? C'est plutôt cool, hein ? Tu devrais économiser ton énergie, garde. Je vais bien, je n'ai plus mal. J'ai juste un sommeil. On sera avec toi jusqu'au bout. Je sais, j'ai beaucoup de chance. Promettez-moi une chose. Tout ce que tu veux. Je veux que vous utilisiez ce cadeau. Vous voyagerez par-delà la mer des étoiles. Peu importe ce que ça veut dire. On le fera. Pour toi. Il faut que quelqu'un mette une raclette à Irina et donne une leçon au Flashmancer. Pourquoi pas vous, hein ? On s'en chargera, ne t'en fais pas. Oh, mais vous continuerez de cuisiner, d'accord ? Utilisez ce que je vous ai appris. Tous les jours. Tu vas tellement nous manquer. Zayl, Valère. Vous ne vous remercierez jamais assez. Pour tout. Tous ces moments ensemble. Toutes ces aventures. J'aurais pas pu rêver meilleurs amis. Ok. Il est vraiment mort. Il est vraiment mort. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour honorer Garde, le cuisinier guerrier. Né à Berselune, il a choisi une vie d'aventure et accompli de nombreuses actions. Il s'est battu aux côtés des guerriers du Solstice, a fondé la paisible ville de Myrthe. Il a même réussi à calmer le dormeur. Ouais, tu lui as montré ce que tu avais dans le vent, ce gamin. Bien joué. Un vrai chef, pirate. Cette aventure ne sera plus la même sans toi, mon pote. Souvenons-nous de lui et de son grand coeur. Son courage et son optimisme sans bord. Garde, tu étais vraiment le meilleur d'entre nous. Tu me manques déjà tellement. Le monde entendra parler de tes actions pendant des générations à venir. C'est mon souhait. Merci pour tes enseignements, Maître Garde. Je suis content que tu aies aimé le four. On fait déjà plusieurs semaines. On part bientôt, capitaine. Ils donneront à Zayl et Valère le temps qu'il leur faut. Ouais, ça doit faire un mal de chien. Un lien spécial, les Unissés. Sûr que ça doit faire un mal de chien de perdre quelqu'un de proche. Mais t'as raison, Valtrain. C'est quelque chose, leur amitié. Alors, capitaine, désidé pour notre prochaine aventure ? Oui, le temps est venu, capitaine. Oh, comme c'est excitant ! Oh, comme c'est excitant ! Sous-titrage ST' 501 J'arrive toujours pas à croire qu'il soit resté tout ce temps sur la plateforme avec juste un monocle et un bocal de biscuits. C'était vraiment un ami fidèle. Le meilleur. Valère, je crois que je suis prêt. J'étais en train de penser à Erlina. Quel que soit le type de monstre de Fleshmancer qu'elle soit devenue, on doit la combattre. Où qu'elle soit. Garl a rempli sa part du marché. Le conseil des géants du ciel nous laissera passer, je suppose. Par-delà la mer des étoiles. Peu importe ce que ça veut dire. Regarde alors. Regarde. Assistés à la cérémonie, le qui cuisine est guerrier. Leur innocence perdue et leur but réaffirmé. Les pouvoirs de Solène et Luana commencent à se manifester en Zael et Valère. Zael apprend l'attaque ultime, lumière de Solène. Salut ! Valère apprend l'attaque ultime, puissance de Luana. Châtiment. Alors, vous êtes prêt à venger votre ami ? Oui. Alors, direction le conseil du ciel, vous pouvez aller au temple tout de suite si vous voulez. ほui. Joues sûr. You can't toer une taille. Hi, un peu. Il y a une taille. Je peux vous mettre la taille. Est-ce que vous pouvez aller vous ? C'est la taille. Voilà la taille. C'est la taille de la taille. Vous êtes de retour. Nous sommes désolés pour la disparition de votre âme. Notre monde a perdu une belle âme. Merci. Dormeur a été apaisé, il s'est réveillé. En effet, vous venez réclamer la récompense alors. Oui, nous demandons l'accès à la mer des étoiles. Vous êtes prêts pour le voyage ? Oui. Quels savent-ils ceux qui les attendent ? On ne sait même pas ce que c'est la mer des étoiles. C'est le passage que vous cherchez pour mener à bien votre périple. Il se trouve au coeur de notre monde. L'infiniment grand dans l'infiniment petit. Comment y acceptons ? Nous y viendrons en temps voulu. D'abord, tous les voyageurs doivent être enregistrés. Il faut y rassembler votre groupe. Honorable conseil, si vous pouviez faire une exception, j'aimerais y aller en tant que capitaine cliché. Mon équipage est là. Nous l'autoriserons. Merci. Bien, réunissons tout le monde et formons une vie. En fait, c'est une divinité ces rayons. Présentez-vous voyageurs. Tenseur de l'âme solaire, Zael. Suivant. Moine lunaire, Valère. Suivant. Il n'a même pas besoin de parler. C'est une pirate cliché. Voyagerai par-delà la mer des étoiles. Où je ne m'appelle pas Kinatan. Gros les noms je m'appelle. L'erreur doit venir de nous. Nous n'en tiendrons pas compte. Suivant. Quartier maître pirate, Jaco Vastred. Second pirate, violent, sérieux, pierre d'intention et démolition, hague et pragmatique à tout moment. Service fort pour. Navigatrice fantôme Hortense. Déjà approuvé pour un précédent voyage. Historienne itinérante, Tix. Vous êtes le chef de ce groupe ? Oui. Nous vous accordons l'accès à la mer des étoiles. Permettez-nous. Comment ça marche ? Quatre géants engloutis Markland. Quatre géants engloutis Markland. Je vous remercie. Évogue est là où vous vous êtes demandé. Merci, nous utiliserons ce dont pour établir la paix. Euh ... Oui, oui. On va avancer encore un peu, trésor restant, c'est tiré à l'autre côté. Et bien j'ai envie de te dire, bon, par contre j'ai oublié un truc, merde. Est-ce que je peux aller affronter ? Bah oui c'est ça, il n'y a que cet endroit où je reste un champion. Je peux aller affronter l'horlogeur. C'est pas la blague quand même, il n'a même pas soigné. Après Garl, est-ce que le fait qu'il soit enterré près du sol, il ne va pas revenir ? C'est pas la blague. C'est pas la blague. C'est pas la blague, c'est pas la blague. Normalement j'ai affronté tout le monde, je pense avoir affronté tout le monde, j'ai récupéré tous les trucs, j'espère que je ne me trompe pas, allez plus haut ! J'ai pas encore battu tous les champions ! Oh no ! Bon, écoutez merci d'avoir suivi cet épisode, un long épisode avec la disparition de Garl, le meilleur, une perso qui avait toujours souri, toujours la gnaque, qui au final... C'est pas le vrai héros dans cette histoire ! En tout cas, de mon côté je vais peut-être faire un doute... Qu'est-ce qu'il nous reste peut-être des gens à voir ? Enfin ! Je vais aller sur le bateau... On va checker vite fait un peu les stats qu'on a... Un peu plus haut... Alors Il nous manque 4 poissons à capturer Ok Pini chaque recette au moins une fois Débloquer tous les combos Trouver tous les trésors Il nous manque encore des zones Ok Comme je l'ai dit J'ai affronté les gens ici Partition de musique On a les questions aussi qu'on doit les faire Et on s'arrête là Allez Merci d'avoir suivi C'était le YAL29 pour RPG Universe Vous aurez cet épisode je pense Samedi ou dimanche On sera le 16 ou le 17 Je ne sais plus Le 17 Allez zou Merci Prenez soin de vous et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz